Calcul mental c'est pas forcément mon fort donc justement si je fais cette vidéo c'est pour aider ceux qui comme moi sont pas très rapides en fait en calcul mental et ça peut arriver donc je propose pas mal d'exemples différents après sachez qu'on peut étendre certaines techniques à d'autres noms moi je vais en proposer certaines mais il y en a en fait des tas vraiment j'ai regardé il existe des tas de tas de techniques de calcul mental mais c'est impossible de tout retenir je vais vous présenter celle qui me semble plus pratique tout d'abord quand on veut multiplier par quatre un nombre ou diviser par quatre un nombre on verra que dans les deux sens il ya quelque chose qui est en commun en tout cas moi ce que je fais c'est que je regarde le nom je prends d'abord le double si je veux multiplier par 4 et je reprends le double après puisque finalement comme 4 c'est 2 x 2 multiplier par 4 prendre le quadruple d'avant ça revient à prendre le double du double le double de 21 c'est 42 le double de 42 c'est 84 et je mets dans le même encadré le diviser par 4 et d'ailleurs vous verrez pour les autres techniques ce sera toujours un peu la même chose il y aura une opération associée mais dans l'autre sens ce que je fais en fait pour le fois 4 je peux aussi le faire pour le diviser par 4 mais dans l'autre sens par exemple si j'avais marqué 21 divisé par 4 au lieu de fondre le double puis le double je prends la moitié puis la moitié quelle est la la moitié de 21 10,5 et encore la moitié de 10,5 5 5,25 si on veut vérifier 5 fois 4 20 et 0,25 ou un quart fois 4 ça fait 1 20 plus 1 ça fait bien 21 donc on a bien ce calcul deuxième exemple comment on fait pour donc facilement multiplier par 5 ou diviser par 5 j'ai pris le nombre 4,6 volontairement décimal fois 5 pour vous montrer que c'est quand même facile même avec une virgule 4,6 fois 5 et ben vous faites 4,6 fois 10 dans un premier temps vous trouvez 46 et comme vous avez multiplié par 10 pour compenser ça vous allez diviser par 2 vous allez prendre la moitié parce qu'en fait 5 c'est 10 divisé par 2 c'est pareil c'est la moitié de 10 donc on était à 46 la moitié 23 vous voyez j'ai rien posé dans ma tête j'ai pas fait quelques heures comme si je posais en ligne ou en colonne je les fais comme ça juste en faisant fois 10 et la moitié diviser par 5 pour faire un parallèle c'est comme diviser par 10 fois 2 vous voyez on fait l'inverse de l'opération que j'avais faite les deux opérations que j'avais faite pour 4,6 troisième exemple 12,3 divisé par 100 s'il y a plein de zéro déjà ça veut dire qu'on peut enlever deux zéros ça aurait été divisé par 10 on enlève un zéro divisé par mille on enlève trois zéros là il y en a deux mais il n'y a pas de zéro c'est 12,3 donc on va décaler la virgule une fois deux fois ce qui donne 0,123 parce qu'on tiendra là justement ici un nombre qui est 100 fois plus petit si j'avais écrit 12,3 x 100 comme il y a 100 et qu'il y a deux zéros dans 100 on décale la virgule deux fois ça donne 1230 et non pas 123 1230 parce qu'on décale une fois la virgule et on rajoute un zéro ça fait deux étapes quatrième méthode, quatrième technique de calcul mental c'est x 25 ou divisé par 25 il faut savoir pour ça que 25 c'est comme 100 divisé par 4 c'est le quart de 100 donc ce qu'on peut faire quand on veut faire x 25 on peut faire x 100 rajouter deux zéros et ensuite prendre le quart c'est à dire prendre la moitié et encore la moitié on va le faire 31 x 25 dans un coin je mets c'est 3100 puisque je viens de rajouter deux zéros en faisant x 100 et maintenant je vais prendre le quart de ça le quart alors le quart tout de suite c'est compliqué d'abord la moitié la moitié de 3100 elle nous dit 3100 la moitié c'est pas évident non plus ben vous prenez la moitié de 3000 ça fait 1500 et vous prenez la moitié de 100 et 50 et du coup quand vous mettez les deux ensemble déjà vous avez une moitié à 1550 je les crie comme ça parce que j'ai plus trop de place et on doit encore prendre la moitié parce que je vous rappelle que c'est le quart donc quand vous les trouvez donc 1550 vous prenez la moitié pareil si vous avez du mal vous faites tout en décomposant 1500 moitié de 500 250 donc déjà on en est à 750 et le petit 50 qui reste la moitié c'est 25 et dans votre tête vous faites ça 500 plus 250 ça fait 750 750 plus 25 ça fait 775 donc finalement 31 x 25 c'est 775 a été un peu compliquée celle là on a un évent plus simple mais n'empêche que ça se fait quand même mentalement tout ce que j'ai écrit faudrait dans l'idéal le faire dans sa tête je propose en braque plein de méthodes sans forcément les écrire et je reviendrai après avec des méthodes où je vais écrire les choses x 20 ou diviser par 20 alors x 20 vous prenez le double et vous ajoutez un 0 divisé par 20 vous prenez la moitié et vous décalez la virgule à gauche une fois ou vous enlevez un 0 en ayant pris la moitié x 8 vous prenez le double encore le double et encore le double puisque 8 c'est 2 x 2 x 2 x 2 2 x 2 4 x 2 8 et donc divisé par 8 la moitié la moitié la moitié et encore la moitié ceux qui connaissent bien leur table de 3 mais pas leur table de 9 peuvent se dire que multiplier par 9 c'est prendre le triple et encore prendre le triple même idée pour la division sauf que ce sera le tiers x 15 alors on peut prendre la méthode 2 x 5 et après prendre le triple du nombre obtenu x 11 si vous n'avez que deux chiffres il y a une technique et si vous n'avez qu'un chiffre c'est encore plus simple 3 x 11 33 et vous voyez le 3 se répète 9 x 11 99 et le 9 se répète alors etc c'est pour vous dire qu'il y a d'autres vraiment d'autres méthodes que ce que je vais me proposer et surtout une multitude de techniques autres que celle là à vous de chercher un petit peu si vous êtes curieux je finis avec avec trois exemples où il y a un petit point commun entre les nombres que j'ai choisi 99, 101, encore 99 en fait ce sont des nombres souvent utilisés par leur côté un petit peu astucieux 99 c'est proche de 100, 101 c'est proche de 100 on pourrait aussi faire cette technique là pour 9 999 9999 ou pour 11 1001 1001 etc voilà quand vous avez un nombre très très proche d'un nombre rond la technique qui suit va être pratique par exemple 1237 plus 99 on va considérer que le calcul peut aussi être le suivant 1237 plus 100 mais comme on a trop rajouté on enlève 1 ça c'est assez facile à faire ça fait 1337 on enlève 1 1336 et cette technique elle est valable même en soustraction sauf qu'il faut inverser le processus que j'ai fait mais c'est valable fois 101 vous faites une petite décomposition dans votre tête de 101 vous dites que 101 c'est 100 plus 1 en fait et du coup 59 fois 101 c'est comme si vous faisiez d'un côté 59 fois 100 c'est à dire 5900 si je remise 2 0 plus 59 fois 1 c'est à dire plus 59 donc 5959 et pour finir fois 99 c'est très lié à ce que je viens de dire là un tout petit peu plus compliqué mais c'est vraiment lié 99 c'est tout aussi proche de 100 que 101 200 et en fait 47 fois 99 vous faites un peu la même technique sauf que derrière il y a une soustraction parce que 99 c'est pas 100 plus 1 c'est 100 moins 1 donc vous faites 47 fois 100 un peu comme tout à l'heure vous rajoutez 2 0 4700 et vous enlevez une fois 47 vous enlevez 47 et c'est peut-être ça là ceux qui n'aiment pas trop le calcul mental la soustraction de tête pas forcément évident alors je vais faire 4653 voilà pour mes petites techniques de calcul mental entraînez-vous bien 1 2 2 3 4 5 4 5 6 7 7 6 10 32